Aujourd'hui je vais construire une centrale électrique extrêmement puissante pour alimenter mon île en électricité. Pour ça on va utiliser un mode qui s'appelle Immersive Engineering. Il y a un petit fleuve qui passe derrière notre musée, ce que je vais faire c'est que je vais installer une roue à eau, là regardez elle tourne ce qui veut dire qu'elle génère de l'électricité et je vais la relier à une batterie pour qu'on perde pas l'énergie générée. L'item que j'ai dans la main c'est un voltmètre, ça permet d'avoir des informations sur la quantité d'énergie qui est stockée et comme vous pouvez le voir la batterie se remplit lentement mais sûrement. Ça c'est seulement 1% de ce qui peut être fait dans ce mode avec l'électricité. Mais avant d'y jeter un coup d'oeil, je vous dois des explications. Ça va faire presque un an que le dernier épisode de Minecraft modé est sorti et entre temps j'ai reçu des milliers de commentaires de gens qui me demandent où est-ce que la série est passée. Bon je vais vous faire un dessin. Oui en fait j'en avais juste marre de la série. J'étais arrivé à un stade où je prenais plus aucun plaisir à faire les épisodes de Minecraft modé et je sentais bien que si je continuais à m'efforcer à faire un épisode par semaine ça aurait 100% donné lieu à un burn-out donc j'ai préféré faire une petite pause et revenir aujourd'hui avec mes batteries rechargées. Vous avez compris parce que ça a un rapport avec le sujet de l'épisode enfin... Bon du coup mon objectif est surtout de terminer l'île. Je pense qu'en fait de pas voir les trois tours avancer c'est ça qui m'a un petit peu déprimé et le fait aussi que quand je suis à côté j'ai trois fps mais ça c'est un détail. Mais dites vous qu'il y avait tellement de trucs à l'intérieur qu'il y a un chunk qui a été corrompu. Il faut que je répare c'est prévu mais moi ce qui me fait kiffer en ce moment c'est d'étendre la ville. En plus de ça j'ai installé plusieurs nouveaux modes qu'on va découvrir petit à petit dans cette vidéo mais d'abord il faut que je fasse quelque chose avec mon champ d'éoliennes. C'est un champ d'éoliennes qu'on avait construit il y a plusieurs dizaines d'épisodes et c'est notre principale source d'électricité dans la Fuse Corp. Jusqu'ici l'électricité c'était l'énergie de rotation de Create. On va un petit peu avancer dans les innovations technologiques et on va passer à la bonne vieille électricité et je pense que juste derrière les éoliennes, ici, c'est l'endroit parfait pour construire la centrale. Avant de m'attaquer à ce projet, ce que j'ai décidé de faire c'est de nettoyer un petit peu la zone autour des éoliennes histoire qu'il n'y ait pas les vieilles tranchées là dégueu. Et j'ai aussi vu des gens qui me disaient que je devrais faire des protections autour des procès. Du coup j'ai construit cette espèce de grande barrière et j'ai dessiné un panneau EDF propriétés privées pour électricité de Fuse, je vous le rappelle. Maintenant le seul moyen pour entrer c'est d'avoir la bonne carte d'accès, de la mettre dans ce keycard reader et on a la barrière qui s'ouvre pour nous. En parlant d'EDF, à la base on avait construit cette entreprise pour générer l'électricité de Create. Sauf que maintenant il y a deux types d'électricité, l'énergie de rotation et la vraie électricité. Du coup on va créer une deuxième filiale dans EDF qui elle sera dédiée à la production électrique. L'avantage avec ça c'est que ça va rendre EDF plus solide en cas de difficulté de l'une ou l'autre filiale. Genre si la filiale de rotation est un peu en galère et bah la filiale électrique peut soutenir ou inversement. Pour vous donner un exemple ça c'est le découpage des revenus d'Amazon. Sur le premier trimestre de 2024 ils ont fait 54 milliards avec la boutique mais dites vous que 95% des profits ça vient pas de la boutique. Ça vient uniquement de AWS qui est leur service de location de data center qu'on utilise d'ailleurs partiellement pour Palladium pour la petite anecdote. Ça va être à peu près la même chose pour EDF, on va avoir plusieurs business units et la nouvelle qu'on ajoute là c'est la business unit de immersive engineering. Et en parlant de ce mode, je vous ai dit que je l'avais rajouté au mode pack mais c'est pas le seul mode que j'ai rajouté. Je vais pas vous mentir qu'il y a peut-être une petite partie de l'absence de vidéo de ces derniers mois qui était que j'avais l'impression un peu de tourner en rond. Objectivement create, c'est absolument insane et on peut tout faire avec mais c'est juste que de temps en temps c'est sympa d'avoir d'autres trucs avec lesquels faire joujou. D'autant plus qu'à la base le mode pack était censé être évolutif et que ça a mis beaucoup de temps à rajouter des modes petit à petit. J'ai aussi ajouté immersive petroleum qui est un add-on à immersive engineering qui permet de générer du pétrole. Ah total, ça y est la Fuse Corp va rentrer dans l'air des super profits et j'ai aussi installé mine colonies. On l'avait déjà dans la dernière saison de minecraft modé mais on l'avait vraiment sous-exploité. C'est un mode qui permet de créer des véritables villages. C'est seulement une partie des modes que je voulais rajouter à la base sur minecraft modé. Tout ça c'était dans la liste de ce que je voulais rajouter, j'ai juste mis beaucoup de temps. Du coup si c'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner et comme ça vous raterez pas l'agrandissement gigantesque de la Fuse City. Bref, avant de commencer à faire joujou avec immersive engineering, ça c'est le beacon de la Fuse City. On l'avait construit en terre à style pour le flot. Comme vous le voyez il y a quand même une petite douille. Il y a deux trois trucs que je voudrais modifier dessus là. Fuse, il faut que tu mettes les beacons en vert. C'est un petit détail mais ça rendra beaucoup mieux. Ouais ok c'est un petit détail mais qui a son intérêt. Tu devrais aussi rajouter des flammes dans les sortes d'ouvertures aux quatre coins du temple. En vrai j'avoue c'est une plutôt bonne idée. Ouais objectivement ça rend vachement bien. Voilà on n'a qu'à dire que c'est une petite référence aux flammes olympiques, ça sera probablement une catastrophe mais au moins on aura une petite référence dans minecraft modé. D'ailleurs je suis en train de me dire ça serait trop stylé d'organiser les jeux olympiques de minecraft modé. Bon dites vous que j'ai commencé à travailler sur cet épisode de minecraft modé avant le début des jeux olympiques et oui il y a eu quelques petits problèmes à droite à gauche mais finalement c'était pas si catastrophique que ce que j'imaginais. Bon là je suis en train un petit peu de poncer le wiki de immersive engineering. Non 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 create ne t'inquiète pas je ne suis pas en train de te tromper c'est juste parce que ouais bon du coup je vais temporiser un petit peu. Au large du quartier touristique j'ai cette cabane de sorcières dans l'eau. J'ai reçu beaucoup de commentaires à son sujet et je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas détruite plus tôt mais j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit que c'est dommage d'avoir une maison et de la détruire. En vrai un des trucs qui me motive beaucoup sur minecraft modé c'est de voir l'île principale s'agrandir. Du coup voilà mon projet je vais transformer cette maison de sorcières en maison hantée sur pilotis. On est dans le quartier touristique si vous êtes déjà allé dans une fête foraine vous êtes forcément déjà tombé sur une maison hantée c'est le truc bien éclataque là qui fait pas vraiment peur et ben là ça sera pareil ça sera notre petit attrape touristes et on fera payer l'entrée en fuse coin. J'ai commencé à planifier la construction mais avant de commencer le build je vous fais pas un dessin les chemins qui sont juste ici sont enfoncés à moitié dans le sol il va falloir que je terraforme à fond la zone du quartier touristique. Et avant de vous montrer les résultats il faut qu'on avance sur l'électrification de notre île. Je suis un petit peu un nerd mais les sujets d'électrification je trouve ça passionnant. Objectivement un de mes sites préférés c'est ce site là électricitymap.com ça affiche des informations sur les sources d'électricité de tous les pays genre la france est toute verte 20 grammes de co2 par kilowattheure. Le québec aussi ils sont pas mal ils ont beaucoup de barrages hydrauliques ce qui produit quasiment aucun co2 par contre les ricains là c'est vraiment une catastrophe. Nous sommes américains et on n'en a rien à foutre de la planète. Je suis Joe Biden. Bon de toute façon cette meuf je vous l'avais déjà montré mais un des trucs indispensables pour planifier un réseau électrique c'est de connaître la quantité d'électricité dont on va avoir besoin. Bon alors là je suis dans l'étage de la Fuse Corp qui affiche le nombre d'habitants dans la ville. C'est un système qu'on avait créé qui accouple les villageois et qui les envoie automatiquement dans la ville. Et on a un petit compteur qui nous indique qu'on a pour l'instant 66 habitants sur l'île. On a aussi quelques blocs lignes, des prisonniers esclaves, n'en posez pas trop de questions d'accord. Mais sachant ça quelle est la capacité de production électrique dont on va avoir besoin ? Si on regarde les chiffres en France on a 144 gigawatts installés c'est-à-dire 144 milliards de watts. Le tout pour 80 millions d'habitants à peu près. Ce qui veut dire que si on planifie une consommation moyenne d'électricité d'un français moyen pour la Fuse City ça ferait une puissance électrique d'à peu près 1800 watts par habitant c'est-à-dire 180 000 watts pour toute la Fuse City. Je vais viser un petit peu plus. Bon tenez je vous donne un petit doliprane parce que de toute façon ces trucs de kilowattheure, de watts de machin c'est même pas hyper clair dans ma tête. Mais le premier truc qu'on va devoir faire c'est crafter un manuel de l'ingénieur. A l'intérieur de ce livre il y a tous les détails de comment fonctionnent toutes les machines du mode et c'est relativement bien fait. La première machine à laquelle je me suis intéressé c'est le générateur diesel. Ça génère de l'électricité à partir de diesel. Jusque là c'est logique. D'ailleurs petit fun fact mais il paraît que si vous mettez une allumette dans du diesel ça prend pas feu. Ne tentez pas ça chez vous si vous plaît sinon on va dire que je suis problématique. Mais pour les curieux voilà une vidéo de quelqu'un qui essaye. Je vais rapidement faire le test avec ce tank de diesel et que j'active mon générateur. Ça fait un bruit infernal mais comme vous pouvez le voir je génère de l'électricité. Je génère des flux, je sais pas comment je vais faire pour convertir des flux qui sont une unité minecraft en watts mais c'est un problème pour plus tard. Pour les plus attentifs vous aurez remarqué qu'il y a besoin de diesel pour faire fonctionner ce générateur. Quoi de la production pétrolière dans la fuel city ? Non attendez nous. Nous sommes une entreprise verte et vertueuse. Par chance dans Immersive Engineering, c'est possible d'utiliser ce qui s'appelle du biodiesel. Il y a bio dans le nom ça doit forcément être worth it. Ok alors apparemment on peut transformer la canne à sucre en biodiesel. Ça tombe bien on a une ferme à canne à sucre, ça nous a permis de récolter des quantités gigantesques de cannes à sucre donc je pense que j'aurais pu utiliser ça pour alimenter la fuel city mais j'ai encore mieux le thermoélectrique générator. J'ai fait quelques petites expérimentations mais en gros j'ai juste à mettre une source de bloc froid et une source de bloc chaud à côté de ce bloc et ça va automatiquement générer de l'électricité. J'ai rien d'autre à faire et je peux même optimiser ça en fonction des blocs que j'utilise. En gros plus la différence de température entre les blocs chauds et les blocs froids est élevé, plus ça va générer d'électricité. J'ai fait quelques tests et visiblement c'est extrêmement hors-side d'utiliser des blocs d'uranium avec de la glace. On adore le nucléaire ! Pour subvenir aux besoins d'un fuel city, bon j'ai fait mes petits calculs, je pense qu'on aura besoin de 600 fois ce setup. Les générateurs thermoélectriques ça va je pense avoir ce qu'il faut. La glace c'est relativement rapide à récupérer mais je me suis renseigné sur comment obtenir de l'uranium et c'est là que ça commence à se complexifier. Chaque chose en son temps. Avant d'aller chercher l'uranium dont on va avoir besoin, il faut qu'on choisisse l'endroit où on va gérer notre production électrique. Et c'est là qu'intervient l'endroit dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt où on va construire notre centrale. Bon pour l'instant il est vide mais on va se crafter nos premiers thermoélectriques. J'ai pu en faire une petite dizaine on va voir si ça fonctionne bien. J'ai juste peur que ça fasse laguer mon jeu mais on verra bien. Le dernier truc qui nous manque c'est les blocs d'uranium. L'uranium c'est un minerai qui est rajouté par immersive engineering et du coup pour en obtenir il faut aller très loin de la base de laquelle on se trouve ici. Je crois que la map par là a pas été trop générée. Du coup j'ai retrouvé cette machine à miner qui date des tout premiers épisodes de Minecraft modé. Je vais me faire une petite session d'AFK jusqu'à avoir les ressources nécessaires. Pendant que ça creuse, ça me donne l'occasion de vous parler de la nouvelle collection qui vient de sortir sur le Fuse Shop. Elle est prête depuis des semaines et j'attendais vraiment la sortie de cet épisode de Minecraft modé puisque le thème c'est Create. En vrai je suis trop fier des designs et c'est vrai que si je pense qu'il y a bien une série qui représente le Fuse Shop c'est Minecraft modé. Genre par exemple Didier il est présent que dans Minecraft modé et c'est un petit peu la raison principale de pourquoi est-ce que j'avais créé le Fuse Shop. Du coup j'étais pas trop motivé à sortir des nouvelles choses dessus mais vous m'en direz des nouvelles. C'est pareil pour les BD, c'est vrai que j'ai pas trop communiqué dessus mais on est déjà au tome 6 et oh ah oui ce bruit là ça veut dire que c'est prêt. En une heure j'ai récolté approximativement un stack et demi d'uranium, ça sera clairement pas suffisant pour ce qu'on veut faire mais j'ai peut-être une petite idée de comment utiliser Immersive Engineering pour en obtenir beaucoup plus. Sinon pour en revenir à notre centrale électrique j'ai fait quelques tests en créa, ça c'est la technique la plus optimisée pour produire en grosse quantité. Je me rends compte que malgré le bâtiment que je viens de construire, j'aurais pas la place de construire tous les générateurs pour la ville. Ah bon je vous propose de faire un souterrain à notre usine, faudra juste qu'on trouve un moyen de correctement déplacer l'électricité parce que je pense que les câbles que vous voyez ici ont une capacité maximale. Faudrait trouver un petit peu l'équivalent des lignes à haute tension minecraftiennes. Je pense que c'est le bon moment pour vous illustrer le plan que j'ai pour ma centrale électrique. Je me suis basé sur un vrai plan d'une vraie centrale EDF et en gros on va avoir la salle des machines où il y aura le générateur, la cheminée de refroidissement, bon là j'avoue c'est juste pour la décoration, le bâtiment du réacteur dans lequel on va mettre d'autres générateurs parce qu'en fait nous la salle des machines et la salle du réacteur c'est la même chose. Et les bâtiments annexes, bon bah allez c'est parti on y retourne. Dans tous les cas on va se retrouver avec une grosse partie du bâtiment qui va tout simplement être vide puisque la majorité de la production aura lieu dans le souterrain. Donc autant lier l'utile à l'agréable et faire un truc bien RP bien stylé et remplir l'entièreté des bâtiments de la centrale avec des constructions. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Bon là j'avoue l'idée c'était plus de décorer l'intérieur que d'avoir une véritable utilité. Si je monte à l'étage ici j'ai un petit espace de stockage et le reste de l'étage est complètement vide. Ça va être la zone où il y a les employés d'EDF qui font on sait pas trop quoi et je me dis que pour meubler cette zone le mieux ça serait d'aller faire un tour à IKK. Ça fait six mois que j'avais pas dit ce nom et j'avoue ça fait toujours aussi bizarre. Avant d'y aller je vais crafter cet item. Il va me servir un petit peu plus tard mais je vous en dis pas plus. Bon là je suis dans le IKK je regarde s'il y a pas des bureaux qui feraient l'affaire pour ce que je veux faire parce que j'aimerais bien avoir une partie de l'étage qui serait dédiée aux employés et une autre qui serait le panel de contrôle de la centrale. Bon ça ça va pas c'est pas le mou de bureau, ça encore moins, ça non plus. Bon y'a pas grand chose dans notre IKK qui ferait l'affaire pour un open space. Du coup je pense qu'il va falloir étendre l'offre du IKK avec du nouveau mobilier. Voilà je vous présente glub le flup, un superbe bureau pour les employés et maintenant qu'on a ce à quoi ressembleront les bureaux, je vais installer une ligne de production pour les faire à la chaîne. Je vous rappelle que tout ce système il a initialement été installé pour pouvoir construire les meubles à la chaîne et après avoir un peu galéré on a donc notre étage qui est parfait. Alors là voilà on a tout l'open space personnellement je détesterais travailler ici et là c'est le panel de contrôle. C'est là où nos employés vont gérer le truc de façon à ce que la centrale n'explose pas. Je veux pas savoir plus de ce qu'ils font comme ça au moins je pourrais dire que je suis pas responsable. Et en parlant de panneau de gestion, que devient Moded ? Ma vision sur Minecraft modé initialement c'était de pouvoir jouer avec énormément de mods avec des centaines de joueurs qui normalement n'est pas possible d'un point de vue performance. Pour ça on avait divisé tous les serveurs en plein de plusieurs mini serveurs et ça marchait bien au début. Et en fait on s'est rendu compte que le fait de pas contrôler les mods ça créait énormément de bugs de duplication, énormément de bugs qui prenaient beaucoup de temps et beaucoup de ressources à régler et le fait est que la vérité c'est que jusqu'ici Moded n'était pas rentable. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne secondaire pour parler un petit peu de l'économie de Moded, combien ça nous avait coûté, combien ça nous avait rapporté et combien on avait perdu surtout. Et force est de constater qu'avec le temps ça s'est pas forcément amélioré. Bon oui j'ai fait une grosse pause de plusieurs mois sur Minecraft modé mais même avant c'était pas incroyable non plus. C'est pour ça qu'on a pris la dure décision de couper Moded au moins pendant un temps parce que ça nous coûtait plus cher à faire tourner que simplement l'arrêter. Mais l'espoir n'est pas complètement perdu puisque on réfléchit à en refaire quelque chose parce qu'il y a quand même plein de technologies très intéressantes qui ont été faits autour de Moded. Et pour tous les gens qui avaient pris des serveurs et qui jouaient dessus, la map générale est en téléchargement public et on a permis à chaque personne qui avait des serveurs de télécharger leur map. En plus de ça tous les gens qui avaient pris des abonnements un petit peu long et ben on n'a pas coupé leurs abonnements en plein milieu. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent toujours accéder à leur serveur Moded. Même si je pafe mytho il n'y a pas grand monde qui y joue depuis un certain temps. Sur ma chaîne Fusey Carré où je parle un peu plus d'entrepreneuriat je pense que je rentrerai un petit peu plus dans les détails de ce qu'on va faire. Mais avant on est de retour au quartier touristique et ça commence à être un petit peu plus pratique pour y voir quelque chose et savoir ce qu'on va mettre à droite à gauche. J'ai reçu énormément de suggestions sur quoi mettre dans ce quartier. Il faut juste que je descende la fleur de Mario. Voilà nickel. Mais j'avais dit qu'on allait faire quelque chose de cette maison de sorcière. Du coup on va se mettre à construire la maison. Tadaa ! Ça c'est la maison complètement construite. Il y a une petite queue pour entrer dans la maison hantée. Je ne sais pas encore trop quoi en penser. Est-ce que je devrais la retirer ? Est-ce que je devrais la laisser ? D'un côté ça occupe un peu de place dans la Fuse City. De l'autre je ne sais pas si je veux que cette partie de la ville se transforme totalement en fête foraine. Ensuite je rentre dans la maison. Il y a certaines portes qui sont maudites. Il y a d'autres trucs un petit peu chelous qui ont dû se passer avant vous. Ici il y a une petite référence pour tous mes Potterheads. Le placard aménagé sous les escaliers. Bizarre cette trace de sang. Je me demande bien où est-ce qu'elle mène. Probablement à l'étage où on fait des rituels un peu chelous. Il manque juste un petit détail à cette maison hantée. Là je suis en train de crafter des potions de cécité. Normalement elles ne sont pas disponibles en vanilla. Mais sur Minecraft modé on a le mode cyclique qui permet de les faire. Et maintenant quand on rentre dans la maison hantée on a cet effet de cécité. Bref. Vous vous en doutez dans les plus de six mois où il n'y a pas eu Minecraft modé. Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà premièrement j'ai fait le switch des vidéo Minecraft vers cette chaîne. Ah non non oui t'aurais dû laisser sur Fuse. Ah oui mais bon écoutez maintenant c'est fait. Soit vous profitez de ces superbes épisodes de Minecraft modé qui vont sortir de façon régulière. Soit vous les perdez à tout jamais. La question est vite répondue. Mais du coup j'ai plein de sujets à rajouter dans la partie IRL du musée. Le premier truc que j'ai décidé de faire c'est les différents blocs que j'ai reproduit cette année. La TNT, la glace et la neige. J'ai d'autres idées de construction à rajouter dans le musée. Mais malheureusement j'ai des trucs à réunir pour ma centrale. Et c'est pour ça que je vais faire spawner Julien Z. Wesh. Bon Julien Z en gros c'est lui qui va m'aider pour les prochains épisodes de Minecraft modé. Si je veux ne pas me burn out comme ça a été le cas l'année dernière. Je trouve ça cool d'avoir quelqu'un qui me mette sur les builds. Et du coup je l'ai réquisitionné pour qu'il avance sur le musée pendant que moi je vais faire d'autres trucs. Du style farmer 600 thermoélectrique generator. Pour ça je vais avoir besoin de plates de Constantan, des copper wire coils et des lingots d'acier. Alors je suis en train de regarder pour en construire en grosse quantité. Il va falloir que je fabrique deux nouvelles machines d'immersive engineering. Ça tombe bien il reste encore pas mal d'étages disponibles dans les différents étages de la Fuse Corp. Donc je me dis autant rentabiliser les étages et installer notre usine à acier à l'intérieur de celui là. Mais du coup pour fabriquer de l'acier on va avoir besoin d'une machine qui s'appelle le Blast Furnace. Et en gros j'ai juste à mettre du charbon et du fer et ça va générer de l'acier tout seul. Le seul problème avec ça c'est que chaque lingot prend une minute pour être crafté. C'est pour ça qu'à la place je vais utiliser la Rolls Royce de la production d'acier. Le Arc Furnace. Mais en gros ça utilise des grosses quantités d'électricité. Mais si je l'ouvre, normalement je peux mettre du fer à gauche. En haut je dois mettre des bâtons d'électrode. Je vous éparle le nombre de craft que j'ai dû faire, c'est un véritable enfer. J'ai juste à les mettre en haut et regarder la vitesse à laquelle ça va par rapport au Blast Furnace. Bon l'acier c'est bon, maintenant on va avoir besoin des plates de Constantan. Qui nécessitent des lingots de nickel et de cuivre. C'est encore une fois deux nouveaux minerais qui n'étaient pas présents dans Minecraft Modé. Du coup je vais m'éloigner un petit peu. Là je suis dans une nouvelle zone qui vient d'être générée. Je vais utiliser ma pioche en half steel, qui est une pioche qui permet de miner en 5x5. Et je vais voir la quantité de cuivre et de nickel que j'arrive à récupérer avec. Je vous cache pas qu'au final la pêche a pas été très bonne. J'ai fait quelques petites recherches. Et il s'avère qu'il y a une machine de immersive engineering qui pourrait beaucoup nous aider pour notre objectif. On va donc se construire un excavator. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant si je prends mon marteau, que je fais un clic droit dessus, voilà ça se transforme en structure. Maintenant j'ai plus qu'à actionner ce levier. Ok c'est un peu bizarre, c'est censé fonctionner. Mais en cherchant dans mon manuel je pense que j'ai trouvé quelque chose. Peut-être qu'il n'y a pas de minerais dans la zone dans laquelle je me trouve. Pour le savoir il va falloir que je me craft une foreuse. Je vais la construire juste à côté. Si je fais un clic droit dessus, là elle est en train de tourner. Ah regardez elle descend dans le sol. Elle va pas aller très profond là je pense. Si je fais un clic droit dessus, ça va me sortir ce qui s'appelle une carotte. Et non c'est pas les trucs pour les lapins. En fait c'est des informations sur la croûte terrestre dans laquelle je me trouve. Et là par exemple il nous dit pas de minerais et pas de réservoir de fluide. Nice ! En gros si vous avez pas bien compris, c'est comme ce que font les mecs qui cherchent du pétrole. C'est à dire qu'ils vont forer dans le sol, ils vont analyser les sédiments du sol. Et ils vont dire là c'est un bon endroit pour creuser ou là c'est pas un bon endroit pour creuser. C'est vraisemblablement ici c'est pas du tout un bon endroit pour creuser. Je suis allé un petit peu plus loin. Voilà ! Là regardez c'est beaucoup plus intéressant. Y'a pas de réservoir de fluide mais il me met qu'il estime pouvoir récupérer 33 000 minerais. C'est parfait c'est exactement ce qu'on cherche. J'ai déplacé l'excavator juste ici et regardez j'ai juste à lui fournir de l'électricité. Et il est en train de me ramener des petits minerais. Franchement c'est beau de rien avoir à faire et que les minerais tombent tout seul dans le coffre. On reviendra voir un petit peu plus tard la quantité d'uranium que j'ai récupéré. Mais en attendant je vais enfermer un de mes doubles comptes pour garder la zone chargée et qu'elle continue de générer des minerais. De retour au musée. Julien a charbonné comme pas possible. On a par exemple cette représentation de la vidéo de l'acide. A ne pas reproduire chez vous. On a la vidéo des aimants où on a déglingué un iPhone. La vidéo où on adopte un axolote. Il manque juste l'axolote qui ont été rajoutés dans la version 1.17 de Minecraft et on a 1.16. Du coup désolé tu vas servir d'axolote petit poisson. Ici on a une représentation de la carte du chat à travers l'Europe. Ici on en a une autre pour les Etats-Unis. Et ça laisse un peu de place au dessus pour les prochaines éditions. Hop j'ai lâché un spoil. De l'autre côté on a la canette de The Mixture. Il a même refait le Nutri-Score quoi. La vidéo de la mine abandonnée qui est sortie récemment. Et la vidéo de la pêche à l'aimant. En vrai je suis trop content le musée a un flot gigantesque. En vrai j'ai trop hâte de rajouter des références à d'autres vidéos. Et c'est pour ça que j'ai décidé de construire une toute nouvelle branche au musée. La branche Palladium. On a les références de toutes les versions. La version des montures, la version de la corruption, la version des familiers. Mais que sera le sujet de la prochaine saison de Palladium ? Une petite statue de Xederma. L'assistant. Et le logo Palanarchie. On remplira avec des références qu'il y aura sur le serveur. Mais là vu qu'il vient de sortir il n'y a pas grand chose. Je me tâte à faire une branche pour Nation's Glory aussi. Mais je ne sais pas encore où est-ce que je la mettrai. Enfin bon chaque chose en son temps on a déjà bien avancé sur ce projet. Et en parlant de projet. Il me reste seulement très peu d'avancements à faire pour finir la Twilight Forest. Ici on a une tête de chaque boss. Sauf un. Puisque si on regarde dans mes achievements. Il m'en reste un à faire. Ça fait tellement longtemps que je n'étais pas allé dans la Twilight Forest sérieusement. Si je jette un coup d'œil à la carte de la Twilight Forest. Il va falloir que je suive ce pictogramme. Pour trouver le dernier boss que je vais devoir combattre. Normalement ce boss il se trouve dans un biome enneigé. Plus spécifiquement derrière ce mur de glace. Je tiens juste à préciser que j'ai laissé à ma base mon Flugel Tiara. Qui est l'item de Botania qui me permet en temps normal de voler. Mais on devrait s'en sortir. Et le boss que je vais devoir combattre se trouve à l'intérieur de ce château. Le boss en question c'est la Reine des Neiges. Et si je rentre à l'intérieur du château visiblement il y a quelques petits mobs un petit peu chelous qui m'attendent. Si je me souviens bien comme beaucoup de donjons de la Twilight Forest. Ça ressemble pas mal à un labyrinthe où il faut qu'on trouve la salle finale du boss. Vraiment c'est un enfer de se balader là dedans. Mais là je suis carrément obligé de faire un pont entre deux tours. Parce que là j'arrive au sommet et il n'y a rien du tout. Et voilà regardez on arrive dans les étages où il commence à y avoir de la glace. Ça veut dire qu'on se rapproche du boss. Ok regardez elle est là la Reine des Neiges. Je crois qu'elle avait pas prévu que j'ai mon épée de Botania qui est complètement cheatée. Et qui permet d'attaquer à distance. Et voilà c'est bon j'ai battu la Reine des Neiges. J'ai récupéré sa tête. Je vais pouvoir enfin terminer mon étage des trophées. Là je vous ai dit qu'on a combattu le dernier boss de la Twilight Forest. Mais il nous reste encore ce pictogramme qu'on a pas été exploré. Histoire de terminer une bonne fois pour toute la Twilight Forest. Je m'y suis rendu. Ok je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Avant de pouvoir rentrer à l'intérieur je vais devoir trouver ce qui s'appelle une graine de haricots magiques. Ce fameux haricots magiques qui se trouve dans la caverne du troll. Et ça tombe bien puisque la caverne du troll elle se trouve dans le bloc d'obsidienne qui est juste en dessous de moi. Et malheureusement je peux pas le casser. Je crois que je pourrais le débloquer plus tard. Du coup il va falloir que j'en trouve un autre. Peut-être que ce sera dans celui-là. Ah ah regardez les haricots magiques sont dans ce coffre. Et maintenant si je les pose sur ce bloc. Ça fait pousser une tige gigantesque qui devrait me permettre d'accéder à l'île volante. Ce qui est assez rigolo c'est que cette île est censée représenter un skyblock. Et dessus il y a des mois géants. Je vais faire un petit pont jusqu'à l'île. Il y a des mobs dans tous les sens. En tuant mes mois géants. J'ai récupéré certains outils qui eux aussi sont géants. J'ai continué à explorer l'île mais il y avait plus grand chose d'autre. Et c'est là que je suis redescendu au niveau du cube de psy incassable qu'on avait vu plus tôt. Et cette fois-ci j'ai pu le casser avec mes outils géants. Voilà c'est ça l'item que je voulais. La lampe du génie. Le dernier boss qu'on va devoir combattre il se trouve dans ce château. Le truc c'est que si j'essaye de rentrer dans ce château. Il y a ces racines là qui m'en empêchent complètement. Avec l'item que j'ai récupéré un peu plus tôt je peux faire brûler les racines. Et je peux enfin rentrer dans le château. Ok vous voyez cette cage là c'est là où est censé spawner le boss final. Normalement si je casse les barrières il devrait être là mais il est pas là. Ok le boss veut pas spawner. C'est un peu chelou. Parce que normalement il devrait y avoir un troll renommé en boss final. Pour ce boss final de la Twilight Forest. Pour la petite anecdote c'est le développeur qui a jamais vraiment fini son mod. Et du coup c'est un peu la légende. Quand est-ce que la Twilight Forest sera terminée ? Peut-être dans les versions récentes de Minecraft j'avoue je suis pas assez au courant. Au moins ça me permet de compléter ma collection de tête. J'ai plus d'autres boss à rajouter ici. Donc si vous avez des idées de comment je pourrais finir cet étage je suis preneur. Et je suis aussi preneur de récupérer toutes les ressources pour notre système électrique. Ça dites vous que c'est tous les minerais qui ont été générés par l'extracteur c'est gigantesque. Je sais pas si ça les récupère dans le sol ou si juste ça les fait apparaître de nulle part. Mais grâce à ça on aura plus jamais besoin de minerais. Je vais pouvoir crafter tous les générateurs thermo électriques dont j'ai besoin. Mais on a quand même pas suffisamment d'uranium. Je pourrais peut-être déplacer mon excavateur ou réutiliser la machine automatique de Create. Mais c'est là que je suis tombé sur ce poste Reddit qui est très 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 intéressant. Apparemment certains villageois échangent des cartes qui mènent vers des filons d'uranium. Du coup j'ai chopé un villageois de la Fuse City. Je l'ai ramené ici. Et si je pose une table de craft d'ingénieur à côté de lui il va se transformer en villageois ingénieur. Ensuite je vais faire des échanges avec lui jusqu'à débloquer l'entièreté de ce qu'il me propose. Bon alors j'ai pas de chance parce qu'avec celui-là j'ai pas eu l'échange de la carte. J'ai dû retenter avec une vingtaine de villageois différents avant d'obtenir ce qui m'intéressait. Oh la carte ! Je vais pouvoir la récupérer. Du coup là normalement si je la suis, j'arrive dans la zone de la map, l'endroit où il y a la croix rouge devrait avoir une quantité gigantesque d'uranium. Il y a un mec sur Reddit qui disait que certains gisements d'uranium pouvaient en avoir plus de 26 000. C'est gigantesque ! Le seul moyen d'en avoir le cœur net c'est d'utiliser une foreuse. Le seul truc embêtant avec ça c'est que ça nécessiterait de l'électricité et qu'on est à plusieurs milliers de blocs de la corp. Et c'est là que je vais ressortir l'item qu'on avait crafté un petit peu plus tôt. En gros c'est un item qui permet de faire exactement la même chose que la foreuse. Du coup j'ai utilisé mon machin et il me dit il y a des traces d'uranite ici. Ça ça confirme le fait qu'on peut installer un excavateur ici. Bon là cette fois-ci j'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser de l'électricité. Et je vais re-ramener mon double compte pour que l'excavateur fasse son travail pendant que je puisse faire autre chose. Et en parlant d'autre chose, je vous rappelle que pour faire fonctionner mes thermoélectriques générateurs, je vais avoir besoin de beaucoup de glace. Ça tombe bien, on vient de terminer un combat contre la reine des neiges qui était entouré littéralement d'un mur de glace. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à la fin de la construction de l'usine. J'ai construit ce petit escalier qui mène jusqu'à la zone de production électrique. Et je vais pouvoir commencer les choses sérieuses. Voilà le Productor 3000. Ouais j'étais pas très inspiré sur le nom, c'est pour ça. Pour atteindre la quantité de production électrique dont on va avoir besoin, j'ai dû en faire deux. La façon dont marche Immersive Engineering, c'est que sur les générateurs il faut mettre des portes câbles. Ces portes câbles, je peux les relier à une batterie, mais je peux pas les relier entre eux. J'ai dû utiliser ces trucs là, ça s'appelle des wire relay. Je peux connecter plusieurs portes câbles à un seul wire relay. Et ensuite je connecte tout ça à des batteries, et c'est parfait. Enfin, ça c'est la théorie. Je vais vous montrer ce qui se passe quand je m'approche trop des lignes à haute tension. Le Vrefuse n'a pas été suffisamment prudent autour des fils électriques. Ça va être une autre source de danger, et une autre source de procès potentiellement. Je vous vois les petits bloc-ling procéduriers là. Oui, je suis paralysé parce que je me suis fait électrocuter dans la centrale qui était mal protégée. Les employés d'aujourd'hui, on peut rien leur faire faire quoi. Pour régler ça, il faut que je vous fasse un petit cours sur les câbles. Il y a trois types de câbles. Les câbles LV pour Low Voltage, MV pour Medium Voltage, et HV pour High Voltage. Moi j'utilise les câbles de haut voltage, parce qu'en même temps t'es mal à taille de mon usine. Et ces câbles là, ils peuvent transporter jusqu'à 4000 d'énergie. Le truc c'est que pour être capable de s'approcher des câbles sans mourir, il faut avoir des câbles isolés. Et ces câbles isolés, ils sont pas disponibles en High Voltage. Ma théorie c'est que je vais devoir utiliser des câbles un peu moins puissants, mais ça risque de rendre le câblage un peu complexe. À moins que j'ai la possibilité de me crafter une armure de Faraday. Pour la petite anecdote, une cage de Faraday, c'est une boîte métallique qui isole ce qu'elle contient des courants électriques. Un des exemples les plus connus de cage de Faraday par exemple, c'est les voitures. Si vous prenez un éclair sur votre voiture, et bah normalement vous devriez pas être touché personnellement si vous êtes à l'intérieur. J'ai pas envie de tester parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi c'était faux. Mais normalement avec cette armure de Faraday, ça me permet de m'approcher des câbles sans crever. Puisque le courant passe dans l'armure et pas dans moi. C'est parti pour le câblage ! Voilà donc notre système de production en train de générer énormément d'électricité. Je pense que les batteries vont être assez rapidement remplies. Mais il faut encore qu'on construise les tours de refroidissement dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Pendant très longtemps j'ai cru que ces tours là c'était juste des tours de centrales nucléaires. Mais non, en fait toutes les centrales thermiques ont plus ou moins besoin de cheminées de refroidissement. C'est vrai que c'est souvent associé aux centrales nucléaires, mais pas que. La cerise sur le gâteau c'est de faire un bon gros logo EDF sur la cheminée. Et il ne nous restera plus qu'à faire le bâtiment du réacteur pour finir la centrale. Mais là j'avoue que j'ai envie de faire une petite pause sur l'électricité. C'est pour ça qu'on revient sur le quartier commercial. Dans le dernier épisode j'avais construit Sofius Shop juste à côté du Burger Kling. J'ai reçu plein de suggestions sur comment est-ce que je pourrais améliorer la boutique. Il y en a un qui est revenu plus que les autres, Web Display. C'est un mode qui permet d'afficher des pages internet dans Minecraft. Je ne vais pas m'amuser à rajouter des mods à chaque fois qu'il manque une fonctionnalité à Minecraft moddée. Le plaisir se trouve aussi dans le fait d'avoir des contraintes. C'est d'ailleurs pour ça que je kiffe autant Create. Et en plus de toute façon même si je voulais il n'est pas disponible en 1.16. Il y a une solution qui pourrait fonctionner, Computer Craft. Le seul truc c'est que ça voudrait dire qu'il faudrait que je réussisse à charger une page internet directement via Computer Craft. Je ne sais même pas si c'est faisable puisque ça nécessiterait de littéralement développer un navigateur internet. C'est là où j'ai demandé à Fichy qui m'a déjà pas mal aidé sur Computer Craft par le passé. Et apparemment il connaît peut-être quelque chose. Bon alors déjà charger un site internet c'est trop compliqué. J'ai trouvé des projets à droite à gauche mais rien de vraiment concluant. Du coup à la place on va plutôt afficher la page du Fuse Shop à l'écran. Prenez un Doliprane parce que ça ne va pas être évident à suivre. Là j'ai mon image, je vais devoir la convertir dans un format .nfp. Rien à voir avec le nouveau front populaire. De toute façon je ne suis pas sûr qu'il serait très fan de tout ce qui se passe dans Minecraft moddée. Mais ça ressemble à ça grosso modo. Et je vais pouvoir l'uploader sur un service qui s'appelle Pastbin. Ça par la suite ça me permet de télécharger l'image sur l'ordinateur. Comme ça elle est stockée directement dans mon monde Minecraft plutôt que sur internet. Je vous épargne toutes les petites galères que j'ai eues et voilà ce que ça donne. Bon j'avoue que pour l'instant l'affichage est digne d'une calculatrice Casio. Si quelqu'un a une idée de comment améliorer les couleurs je ne suis pas sûr que ça soit vraiment faisable. Puisque le problème vient du fait que chaque symbole qui est dans le fichier NFP que j'ai créé ça correspond à une couleur. Et que du coup il n'y a pas tant de couleurs que ça de disponible. Mais je suis quand même content du résultat. Et en parlant de résultat j'ai enfin terminé le bâtiment du réacteur de notre centrale. Quand on rentre déjà à droite on a la petite salle à manger pour les employés. C'est une petite technique comme ça il ne rentre pas chez eux le midi, il travaille plus, nous on apprécie. Bon si on continue par ici on a un petit espace de stockage. Bon la vérité c'est que je ne sais pas trop à quoi ça sert mais bon il fallait remplir. Il y a aussi des petits barils. A ce qu'ils ne sont pas du tout toxiques. Source, TKT, l'inspection il n'y a rien à voir, passez à autre chose. Juste là il y a la turbine principale du réacteur. C'est censé être elle qui génère l'électricité, c'est juste de la décoration. Je vous rappelle que ce qui génère vraiment de l'électricité c'est les thermoélectriques générateurs qui se trouvent dans le sous-sol. Mais pour le RP la turbine est reliée au générateur de vapeur qui se trouve ici. Pour rappel en gros on fait chauffer de l'eau, l'eau fait tourner la turbine et ensuite l'eau est refroidie dans la tour de refroidissement qui est ici. Il y a un dernier élément auquel on n'a pas encore jeté un oeil. Le transformateur. Mais si vous savez les espèces de grosses installations qui bourdonnent de fou. Ces trucs là c'est censé prendre l'électricité qui proviennent des sources de haute tension et les transformer en basse tension que vous pouvez utiliser dans vos prises. L'avantage de la haute tension c'est que ça permet de plus facilement transporter l'électricité, il y a moins de pertes. C'est pour ça qu'on a besoin de ce transformateur juste au niveau de notre centrale et que par la suite j'aurai juste à construire mes lignes à haute tension pour rejoindre la fuel city. En France par exemple c'est le rôle de RTE, mais en tout cas c'est eux qui sont chargés de raccorder tout le réseau électrique. Et c'est assez important de le raccorder pour avoir un endroit où notre électricité va pouvoir aller. Parce que si on consomme pas l'énergie qu'on produit, ça peut faire des blackouts. Ça c'est un truc que j'ai appris très récemment. Mais en fait parfois les prix de l'électricité sont négatifs parce que les mecs qui produisent l'électricité ils sont en mode « Putain on a trop d'électricité là, vite 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 faut qu'on s'en débarrasse sinon ça va être le bordel ». Bref, notre but là c'est de relier l'électricité à l'île principale de la fuel city. J'ai toujours trouvé les lignes à haute tension fascinantes. Déjà elles sont super hautes pour éviter ce qui s'est passé plus tôt. Je crois qu'elles sont quand même un peu isolées mais pas à temps que ça quoi. Mais c'est exactement ce qu'on va faire pour alimenter l'île. Là je suis en train de voir comment faire un design de poteau électrique. C'est relativement simple et je peux les interconnecter ensemble. Maintenant que c'est sur l'île, je vais relier un petit peu toutes les maisons à l'électricité. Alors oui évidemment dans la majorité des maisons il n'y a pas de machine donc il n'y a pas besoin d'électricité. Mais ça c'était ce à quoi ressemblait la fuel city avant l'avènement de l'électricité. Et ça c'est après. En vrai c'est grave stylé. Ça donne vraiment un mood. Mais je suis vraiment refait d'avoir enfin réussi à produire cet épisode de Minecraft Modé. Rendez-vous dans les semaines qui arrivent. J'en ferai peut-être pas un par semaine. Je vais essayer d'en faire un toutes les deux semaines. Et si vous voulez m'encourager à faire les prochains, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le pouce bleu, l'abonnement, la centrale électrique. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine, à plus.